1 Timothéos Chapitre 4 Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Élohim a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yéhoshua Machia, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais refuse les fables profanes et absurdes comme les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les. Que tu sois tout entiers à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !